Le groupement collectif des Galloises, celui des Français également, c'est dire de l'importance de ce Pays de Galles-France affiche de la 7ème journée des éliminatoires à la Coupe du Monde. Dans ce groupe I, on évoquait le match aller comme un choc aux allures de finale, c'est également le cas ce soir ici à Canekli en terre galloise. L'équipe de France qui en cas de victoire, on le rappelle, pourrait compter 7 points d'avance sur la Slovénie, désormais 2ème et 8 sur le Pays de Galles, parce qu'il y a 3 matchs du terme, ça commencerait à sentir bien la Coupe du Monde, ma chère Lérage. Effectivement, mais on sait que ce soir-là, c'est un match très très important, elles sont à l'extérieur, puis Galles et l'équipe a redouté du groupe et on voit beaucoup de concentration, elles se sont réunies, Wendy a donné les quelques consignes. Marie-Antoinette Catoto qui donne le coup d'envoi de ce choc de la 7ème journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Le Pays de Galles reçoit l'équipe de France. Les Bleus, 3ème nation au classement FIFA qui reste sur une série remarquable de 10 victoires consécutives en toute compétition confondue. 10 matchs sans défaite depuis ce revers il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était le 13 avril 2021, match amical au Havre, face aux Etats-Unis, depuis les bleuçons rayonnantes, tout ceci à moins de 3 mois, du coup d'envoi de l'Euro 2022 en Angleterre. L'heure est au dernier réglage, pas encore les ultimes, mais on avance de plus en plus dans la tête de Corine Gall. En tout cas, c'est vrai que ces matchs-là sont des matchs qui permettent en tout cas aux filles de bien se préparer déjà l'Euro, même si c'est sûr que Corine leur a fait savoir que ce match n'a rien à voir avec l'Euro. Il faut se qualifier avant tout pour cette Coupe du Monde, mais en tout cas, c'est toujours une manière de bien répéter les automatismes en vue de cet Euro qui arrive prochainement. Ne pas se tromper d'objectif, disait Corine Iac, effectivement, en référence à l'importance de cette rencontre-là, pour faire un pas de plus vers cette Coupe du Monde 2023 qui se disputera, en rappel, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans moins de 3 mois, certes, il y aura cette phase finale de l'Euro 2022 en Angleterre, mais pour l'instant, c'est le premier objectif. Et là, assurer la place de l'équipe de France lors du prochain mondial. Je serai un quatrième mondial consécutif pour le jeu. Il y a un premier ouverture de Fischlöck dans le dos d'Oglie Jemboeck avec l'excellente couverture de la défenseure de l'Olympique Lyonnais. C'était bien joué, elle avait bien couvert Ève. Elles sont très vigilantes, c'est important, dès le début du match, d'être bien concentrées. On sait que les Galoises ne vont pas hésiter à jouer haut aussi pour mettre en difficulté l'équipe de France. C'est des Yoros avec Sakina Karchawi. Sakina Karchawi devant elle, préférée ressortir tranquillement jusqu'à Wendy Renard. Il est sorti ce ballon, elle l'évoquait, Wendy Renard. On va attendre de voir à quoi s'attendre par rapport au visage des Galoises. Est-ce que les Galoises vont venir chercher les Bleus en mettant de l'intensité, en allant agresser l'équipe de France ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment significatif. En tout cas, il y avait l'intention dans les propos de Corinne Diacre de mettre de l'intensité et d'aller de l'avant très vite, de manière à faire la différence rapidement dans ce match. Exactement. Il faut généralement savoir qu'on se donne environ 15 minutes pour observer le style de jeu de l'équipe. Est-ce que c'est une équipe qui va jouer haut ? Est-ce que c'est une équipe qui va rester dans son camp ? Là, actuellement, on voit qu'en fait, l'essentiel pour les Galoises, c'est de rester bien en place. Et Diagne, elle a pu se retourner, elle a fait la différence de centre. Il va être un tout petit peu trop profond, ce ballon de Grasse Gueyoro était venu se précipiter dans la surface. Sakina Karchaoui. Il a fini Cascarino, recherché le 1-2, incompréhension, et s'écarté sans trop problème par Laura O'Sullivan. C'est la sixième confrontation entre le Pays de Galles et l'équipe de France. Nos bleus sont invaincus, 4 victoires et un nul qui remonte. Ce match nul, c'était en 1978. La dernière confrontation, évidemment, c'était ce match allé. Le 30 novembre dernier, il y a un tout petit peu plus de 4 mois à Guingamp, avec ses buts signés Khadija Toudiani. Et Selma Bachar qui était venu illuminer cette soirée d'une frappe inoubliable. Tout simplement, cette frappe à pied gauche, le talon de Selma Bachar, absente pour ce rassemblement. Elle avait été appelée dans un premier temps, légèrement blessée. Ne vous inquiétez pas, elle s'en prenne. Elle reprend quand même avec l'Olympique Lyonnais. Elle s'en protient, Selma Bachar, tout comme Melvin Manard, les deux absents qui étaient prévus, pourtant initialement remplacés par Ouley Matassar et perdent Moroni. Le premier ballon dans la surface à négocier pour Pauline Perromania, qui le capte parfaitement. Toujours important pour la gardienne, en tout cas, d'avoir cette première... Bien toucher le ballon, de se mettre à l'aise et aussi de rassurer sa défense. C'est ce qu'elle vient de faire. Wendy Renard, Sakina Karchaoui, bien en place, un bien organisé. Laura, avec toujours cette même discipline, les Gadoises, dans ce 4-1, 4-1. Assez clair. Une vraie ligne de 4, une ligne de 5, juste devant, avec la seule, pour l'instant, Kerry Jones, qui se balade sur le front de la taille. Alors, Elsa vaincre l'équipe de France, ça va très vite. Sur le match allé, il y a eu beaucoup de débordements de Delphine. Donc, effectivement, Elsa, qu'il va falloir être très, très bien en place. Et il faudra aussi, je pense, s'attendre à des contre-attaques rapides, jouer avec, à la baguette, Jessica Fischlok. Mais on les voit très bien regroupées. Delphine Cascarino avec l'appel devant elle. Sakina Karchaoui s'appuie à plein axe dans les pieds de Grasse Gueyoro avec Charlotte Bilbault en une touche. C'était vers Diani. Ça va dans les clés d'Eve Périsset. C'était bien fait de Diani en une touche pour aller trouver Sandi Coletti. Diani qui percute de nouveau. Elle a été bien prise cette fois-ci par Sophie Ingel. Et là, en revanche, ce ballon va être directement rendu à Pauline Perromanien. Transition beaucoup trop rapide de la part de Rachel Rowe. Charlotte Bilbault, la transversale. Elle est belle, cette ouverture pour Marie-Antoinette Catoto. Que dire du contrôle ? C'était très bon aussi de la part de l'attaquante du Paris Saint-Germain qui est, bien sûr, en ce moment sur toutes les lèvres. En tout cas, beaucoup d'attention autour de Marie-Antoinette Catoto sur son avenir avec le Paris Saint-Germain ou non. C'est le cas d'est bien sûr extrêmement convoité. Qui est demandé. On reprend avec tout le talent de l'attaquante du Paris Saint-Germain. Elle Périsset, centre à pied gauche, se sera captée sans problème par Ossoulival. 27e sélection pour Marie-Antoinette Catoto ce soir. 23 buts marqués. C'est une saison remarquable. On la sent vraiment en confiance. Elle a énormément progressé. Que ce soit le jeu d'eau au but, mais également le fait qu'elle perde très peu de ballons. Quand elle garde le ballon, on le sent. C'est positif. Quelques mois de 7 euros. Ce soir encore, on l'attend. Elle est aussi attendue. On la connaît en Europe. On la connaît aussi hors Europe. Elle sait qu'elle a aujourd'hui ce statut. Et elle montre aussi qu'elle fait partie des grandes. On sent une équipe de France, Laura, qui a de plus en plus de certitudes. Aussi bien Corinne Diacre dans ses choix que les bleus dans le jeu, dans les circuits proposés, dans l'utilisation du ballon. Certaines ont pris une passion sur d'autres. Je pense à être périssé dans ce rôle de latéral droit. Sakina Karchaoui à gauche, bien sûr, la charnière d'expérience de retour autour de Wendy Renard et Egrit Jembaouk. Et ce trio au milieu de terrain aussi qui a beaucoup de continuité. Exactement. C'est vrai que l'équipe de France, ça fait un petit moment qu'on voit à peu près la même équipe titulaire. Les filles se connaissent. Elles sont bien rodées. Là, actuellement, on est quand même à quelques mois de l'Euro. Ce n'est pas forcément le moment de faire des tests. Les filles s'entendent bien. Ça fonctionne bien. Ils sont bien coordonnés. Il faut continuer à progresser, à rester sérieuse du début à la fin. C'est aussi les axes de progression. Ce soir, c'est aussi un moment pour elles de confirmer leur domination tout en étant très sérieuse. Wendy l'a dit dans une de ses interviews, il va falloir perdre très peu de ballon et être très appliqué. Elle met de la justesse technique dans les transmissions. On l'a vu avec cette transversale de Wendy Renard pour aller à l'RTF Périssé. Mise en jeu pour Kalidia Tudiani. qui avait effectué son retour en bleu. C'était une drôle de soirée pour elle, la bretonne. Elle a fait son retour à la maison. Et Jimbo qui, depuis, enchaîne les belles performances avec l'Olympique Lyonnais aux côtés de Wendy Renard et qu'on est forcément très heureux de revoir petit à petit à son meilleur niveau. On évoquait des tests possibles au-delà des absences. Bien sûr, on parlait de Melvin Malard et de Selma Bachat. Et la Palisse a été rappelée aussi, qui n'a plus porté le maillot bleu, plus joué avec cette équipe de France depuis le 10 juin 2021. C'était ce match face à l'Allemagne du côté de Strasbourg. La Palisse qui fait une grosse saison avec les Hurandans de Bordeaux, qui est en grande forme, qui l'a montré en club, mais aussi en sélection avec les U23. Et Corinne Gac a envie de la revoir au cours de ce rassemblement. Oui, puisqu'effectivement, on a quand même notre équipe senior, mais également notre équipe U23 qui continue à jouer. Parce que Corinne aura aussi besoin de l'ensemble de ses effectifs, de ses jeunes, pour préparer cette liste. Et voilà, on a vu la Palisse continuer à bien travailler, à être performante en club et également avec les jeunes. Donc aussi, elle a cette opportunité de montrer ses qualités durant ce stage. Et un peu d'espace pour Tiani qui peut s'entrer au deuxième poteau. C'était vers Delphine Cascarino, qui a été retouchée par la défense surcaloise. En l'occurrence, Ryanon Roberts. Et ce sera donc un corner pour l'équipe de France. Voir l'action, un bon centre. Après, elle était bien marquée, bien attentive la défenseur. C'est frappé fort sur la tête de Tiani, la remise de la tête. Et bonne intervention, Delora O'Sullivan. Elle était bien seule. Bien, bien seule qu'elle dit à Tiani pour reprendre ce ballon de la tête. Elle était étonnamment seule. Parce qu'il aurait manqué, c'est peut-être un peu plus de recul pour pouvoir armer et frapper la balle. Là, elle subit un peu le ballon. Just Fishlock. Juste, parce que c'est vrai que tacler dans la surface est toujours très, très délicat. Je parle de mon expérience, mais en tout cas, elle a eu le geste juste. L'essentiel, c'est de prendre le ballon. Elle n'a pas pris la cheville. Mais attention, c'est vrai qu'on part sur un dégagement de gardienne. Et là, je suis choc, elle le sait. Il faut jouer vite. À ne pas se faire surprendre, Laura, sur ses ballons un petit peu directs. Surtout sur un dégagement de Laura O'Sullivan de la gardienne adverse. Ça, ça ne doit pas plaire à Corinne Diac. Parce qu'on l'avait vu, Gritch venir. Ah, il est sous choc. Il va être joué à deux. Son corner, même à trois, avec le ballon travaillé. La bonne prise de balle de Pauline Perromania. Et on vous rappelle également au cœur de cette soirée galoise que vous avez l'opportunité de jouer pour participer à notre grand jeu et tenté de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros envoyé foot par SMS au 74 600. 50 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600. Bonne chose à tous. Le contrôle aussi, même s'il échappe légèrement à Delphine Cascarino. Sakina Carchaoui. Cascarino. Bilbo. Carchaoui. La palice repartie des quatre Bordelaises présentes. Par des surassemblements. Carchaoui Bilbo. Il est un chavasse et l'Eve Périssé, également, qui a marqué le week-end dernier l'Eve Périssé. Face à ici, il me semble, avec les gérants vifs. On voit. Très bon ballon, très bon ballon d'Eve Périssé avec Thiani, le centre en retrait de Thiani. La frappe de Tolletti. Première attention. Il s'était bien tenté, très bien tenté de la part de Sandy Tolletti. Malheureusement, elle ne s'est pas suffisamment couché sur ce ballon. Elle a eu raison de frapper, puisqu'on le voit depuis le début, il y a une difficulté pour nos Françaises de trouver un décalage, puisque les deux lignes galloises sont très resserrées. Donc, effectivement, avoir une opportunité de frappe, il ne faudra surtout pas hésiter à frapper durant ce match-là, parce qu'elles sont très, très regroupées. la ligne défensive et également du milieu, pour empêcher la progression de nos Françaises. Elles sont là, en tout cas, agressives, de manière pressée en bloc. Très haut, les joueuses de Corindia, craint le film Cascarino, l'accélération dans le couloir, le centre à premier poteau, et encore une bonne prise de balle de Laura O'Sullivan. On évoquait des confrontations face au Pays de Galles, celle du match allé, bien évidemment. On avait eu également deux en éliminatoire de l'Euro 2013. C'est l'Euro qui s'était disputé, on se rappelle, en Suède. Et il y a plus de dix ans, l'équipe de France était venue s'imposer ici au Pays de Galles grâce à un doublé de Gaëtan Thimé. Eh oui, je crois que j'y étais encore. Vous étiez là, alors ? Je joue encore, très collective. Mais c'est des matchs toujours accrocheurs. Vous jouiez il n'y a pas très longtemps encore. Oui, ça fait quatre ans. C'était hier. C'était hier. Et donc effectivement, Jessica Fishlock était déjà au sein de ce collectif gallois. Une équipe forcément qu'on attendait sur l'agressivité lors de ces matchs. Ça s'était très bien passé pour vous à l'aller et au retour. Puisqu'il y avait une victoire 4-1 ici. On l'évoquait avec un doublé de Gaëtan Thimé. Il y avait également eu un trippé d'Élodie Thomis en France. Ce match s'était disputé à Caen. Camille Abilie avait marqué. Aussi, ce jour-là, on profite pour l'embrasser Camille. Ainsi que toute sa jolie famille. Et d'ailleurs, en marquant lors du dernier match face aux Pays-Bas, où Andy Renard est revenu à hauteur d'une certaine Élodie Thomis. Meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas rien. C'est pas rien. Surtout face à une attaquante. 32 buts marqués par Andy Renard. C'est vraiment impressionnant. Surtout pour le poste de défenseur. C'est à remarquer. Oh, qu'il est bon. Qu'il est bon ce ballon pour Diani. Diani qui a échappé à la défense galoise. L'arrêt d'Osullivan qui a peut-être été un petit peu aidé par son poteau aussi. Et alors Kientalon avec Toletti. C'est pas fini. Qui laisse filer en retrait. La frappe de Diani qui vient flirter avec le montant droit d'Osullivan. Et ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'occasions pour l'équipe de France. C'était bien joué cette action. On voit Sandy qui va pour frapper. Mais en fait, à dernier moment, elle remet ce ballon en retrait. Là, on voit une autre action. Où en fait, Kadi, bon, elle a un angle fermé. Donc, elle le tente. Mais la gardienne le bloque. Alors, elle aurait pu quand même tenter ce ballon en retrait. Et là, c'est l'action avec Sandy qui, intelligemment, remet ce ballon en retrait. C'était très, très bien joué. Parce qu'en fait, ça fait une sorte d'écran. La défenseur, en fait, ne plus s'attend pas à défendre ce ballon. Il est un peu entre les deux, ce ballon de Gianni. On a vu, ça n'est pas une passe pour Define Cascarino. Ça n'est pas vraiment une frappe non plus. Mais ça aurait pu être un but contre son camp. Toujours important de frapper fort devant le but. Ça aurait pu être pris par une des galoises. Petit souci pour Kerry Jones. qui a demandé, effectivement, l'entrée des soigneurs. Alors, c'est vrai que là, c'est le bon moment. On les voit, les galoises, elles sont en train de parler. La coach donne les consignes. La française, elle reste plutôt tranquille. Elle se passe quelques messages tout de même. On voit Pauline qui encourage les filles. On voit, effectivement, Jenna Granger en grande discussion avec Cherry Hollands. C'est des absentes. Pendant deux, sept rencontres allées. En attaquant de Liverpool. Ça va aller pour Kerry Jones. Qui est venue à Manchester United. Toute jeune joueuse, Kerry Jones. 18 ans, simplement. On est évoqués en présentation de ce match. On aura l'effet que le Pays de Gaulle pouvait se qualifier pour une première phase finale de Côte du Monde. On est vraiment à discuter des barrages. Attention, la sortie. Elle a été gênée. Pauline Péromania avec la frappe derrière. Et finalement, elle va pouvoir se saisir de ce ballon Cherry Hollande qui a manqué de précision et de puissance dans son geste. Effectivement, ça repart vite sur la touche. Wendy au marquage. On a un bon centre de l'hélière. Elle est percutée malheureusement par Sakina. On a l'impression que la joueuse ne s'attend pas à voir le ballon. En tout cas, le geste n'est... Elle s'est bien fait mal avec son percute. C'est avec FPR ici. Et là, le problème de la numéro 18 de Galois, c'est qu'elle est en train de reculer. Du coup, elle n'est pas en train d'armer, frapper son ballon. Elle subit le ballon. Elle ne peut pas faire grand-chose à part contrôler ou essayer de contrôler ce ballon. Mais c'était une occasion claire de but. Parce qu'il n'y avait pas de foot. Secouer Pauline Perromanien par sa coéquipière, FPRIC. Peine à récupérer la gardienne de la Juve. On rappelle que Solène Durand a également été malade ces dernières heures. Elle était incertaine pour ce match. En tous les cas, Mylène Chabas est là. La gardienne des Girondins de Bordeaux. Elle est solide, Pauline Perromanien. Elle a retrouvé et repris ses esprits. La récupération de Keri Jones face à FPRIC. Keri Jones qui est passée sur l'extérieur. La frappe de Keri Jones. Et le petit rebond qui aurait pu inquiéter Pauline Perromanien. Vigilante. Elle était très vigilante. Elle était bien vigilante à son poteau. Mais effectivement, on a vu, les Galoises, tout de suite, elles ne se poussent pas de questions. Appui remis. Ça part sur le côté. Elle revient sur son pied droit. Crochette. Frappe. La Pauline était bien en place. On entend qu'essayent que trois buts, les Galoises, dans cette phase éliminatoire. En six matchs. Deux face à l'équipe de France. Maintenant, de ce match allé, il y a plus de quatre mois de cela. Sinon, il n'avait eu qu'en seul. Avant, c'était contre la Slovénie. Slovénie qui, on le rappelle, s'est imposé un petit peu plus tôt au cours de cette septième journée des éliminatoires sur le score de 2 à 0 sur la pelouse du Kazakhstan et qui, du coup, est venue chipper cette deuxième place aux Galoises. Ils ont un petit point d'avance sur les joueuses de Gemma Granger. Sandi Tolletti. Ballon déposé au deuxième poteau. Dégagé par Hollande sur la tête de Jess Fischlok. La Chardin qui joue long par-dessus. On le voit, on ne s'embarrasse pas offensivement dans l'utilisation du ballon. Et attention, côté française. Elles se montrent rigoureuses, sérieuses dans l'aspect défensif parce qu'elles sont pressées, elles sont chassées, harcelées par les Galoises. On le voit depuis cette pause, en fait, où la coach a dû sûrement faire passer la consigne de dire reprenez vos esprits, pas besoin de précipiter, on les voit ressortir un peu mieux le ballon mais en même temps pas trop se poser de questions en utilisant un appui remise et on part côté, elles se disent, voilà, elles vont faire sortir en tout cas nos latérales et en tout cas utiliser leur vitesse, à ce qu'on voit depuis 2-3 actions. Grâce à Yoh qui a été bien prise par Jess Fischlok. On aurait pu laisser davantage, Madame Cova, qui était dans les pieds des Galoises. On le voit, elles sont agressives, elles savent que ça bascule, ça bascule. Là, elles reprennent le ballon. Corinniac le disait, les Galoises, le Pays de Galles est une équipe que l'on prend au sérieux mais qu'on ne craint pas et c'est vrai qu'on comprend pourquoi les Bleus prennent ses adversaires au sérieux parce que dans ces 22 premières minutes, elles ont pas mal de difficultés dans l'animation offensive notamment. Elles sont gênées par le pressing galois. C'est d'allant par-dessus la déviation de la tête. C'est dégagé par Marie-Antonette Catoto qui était venu prêter main-forte à sa défense sur cette phase arrêtée. On le voit, cette volonté de jouer côté, de jouer un peu plus direct. Il faut s'y attendre, c'est le jeu anglo-saxon. Mais voilà, comme disait Corinne, il ne faut surtout pas craindre mais en tout cas respecter. Et respecter, c'est être sérieux, c'est imposer le rythme. Parce que ces équipes, si elles marquent derrière, c'est très très difficile de leur marquer des buts parce qu'elles sont très accrocheuses et très guerrières. Elle n'est pas de hors-jeu pour Kerry Jones. Kerry Jones qui va pouvoir lever la tête, centré en retrait. Personne. Personne au deuxième poteau, heureusement. Si ce n'est sans mytholétique, il peut relancer avec Khadidia Tudiani qui aussitôt est chassée par Rowe, mais elle a pu s'en sortir. Et là, il n'y a pas de position de hors-jeu non plus pour Marie-Antoinette Catoto. Avec le très bon retour d'Evans. Excellent retour de Gemma Evans. Excellent retour défensif, effectivement. Elle avait anticipé cette course de Marie-Catoto. Elle l'a bien accompagnée, elle ne s'est pas jetée. Elle a quand même joué du coude. Ça aurait pu pas forcément faire faute, mais en tout cas montrer qu'elle était présente pour déstabiliser Marie et mettre ce ballon encore. Elle est revenu tout juste à l'épaule contre épaule. C'était limite, effectivement, Evans. Toletti s'est frappé, tendu au deuxième poteau. On parlait, Laura, très justement, de justesse technique. Il y en a un petit peu moins qu'à l'accoutumée du côté des bleus pour le moment. Marie-Antoinette Catoto. Là, dans son enchaînement, il y en avait dans cet enchaînement. Avec le contrôle pied droit, la demi-volée enchaînée pied gauche. Même si ça termine assez largement à côté. C'est vrai que c'est une des choses qu'on peut remarquer sur ces derniers matchs avec Marie-Catoto. C'est sa qualité de contrôle sur ballon aérien. Juste là, de se l'amener, c'est quasiment le contrôle parfait pour enchaîner la reprise. Après, la reprise, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce contrôle, c'était juste l'idéal pour pouvoir arriver et frapper. Ça lui permet d'enchaîner très vite. Effectivement. Bien parlé. Bien parlé. La bonne protection de Sakina Karchawi pour permettre la sortie de sa gardienne, Pauline Perromanien. On sent des bleus qui sont gênés par ce pressing qui manque du coup un peu de justesse technique et un petit peu plus de déchets que d'habitude. On le voit. Elles entourent les joueuses. Une, deux. La milieu. La défenseur vient en même temps. Elles re-rentent dans leur match. Ils n'étaient pas comme ça au début du match. Les galoises, là, on sent qu'elles reprennent confiance. Elles rejouent aussi sur leur qualité. Elles jouent un peu plus direct et l'agressivité. Périssé avec Diani. On peut se retourner à Kadiyatou Diani. Le bon centre. Encore une fois repoussé avec Hingle. Ils jouent directement pour Natacha Arding. Oh, quelle belle ouverture. Quelle belle ouverture de Jess Pichelok. Elle a été bien inspirée de sortir. De venir à la rencontre de Roland. Pauline Perromanien. Très, très bien suivie. Attention. Il a suffi juste de ce renversement pour mettre en difficulté notre côté droit. Parce que nos joueuses étaient encore dans le camp adverse. Mais c'était bien joué de Pauline. C'est aussi son rôle. d'anticiper ses ballons longs. Mais restez vigilantes. Restez vigilantes. Jess Pichelok, la joueuse la plus capée de l'histoire du Pays de Galles. qui a aussi et surtout une grande qualité technique. On a pu l'apercevoir sur cette couverture. Même si ça a été un tout petit peu trop profond. Mandy Renard qui disait d'ailleurs à son sujet qu'elle était très proche de Jess Pichelok. Elle s'en restait amie depuis le passage de l'international qu'elle oise à une saison simplement à l'OL. C'est qu'elle porte aussi les couleurs de l'OL. De l'OL Reign. La filière américaine. Exact. C'est vrai que généralement, dès qu'une joueuse étrangeur joue dans un club, dès qu'on rejoue cette fille sur un match international, il y a toujours des moments sympathiques. Hors terrain. Parce que sur le terrain, elles ne se font pas de cadeaux. Elles le savent très bien. Mais les filles ont toujours à cœur de retrouver leur ancienne coéquipière. C'est sûr. Un petit peu soucieuse. Corinne Diacre. Souhaiter voir ces joueuses aller de l'avant, mettre de l'intensité. Un petit peu moins le cas. C'est le début de match, mais il faut dire qu'elles sont bien gênées par une équipe galloise parfaitement organisée. Disciplinée, mais pas seulement. Dans l'envie, dans la détermination, il y a beaucoup de bonnes choses. On le voit, on voit juste Jessica Fishlock avec ses bras ramener le groupe en disant « on monte, on monte ». Elles savent, il ne faut pas qu'elles reculent trop. Elles ont une équipe, même si les filles sont très rapides, elles savent aussi qu'elles ont quand même derrière des filles qui sont assez rapides pour aller à la course. Elles restent bien en place, bien agressives. Elles sont dans leur rôle pour faire douter cette équipe. Techniquement, les bleus sont au-dessus. La bonne orientation du jeu de Charlotte Bilbault. William Bok ensuite qui a cherché l'axe avec Grasse Gueyoro. Dans les petits périmètres, elles sont capables de faire de si grandes différences. Sakina Karchaoui aussi, à elle seule. C'est capable de faire un six-man. Là, il y a pas mal d'espace pour Thierry Hollande, même s'il y a un excellent retour de Sandi Toletti. Karchaoui. 47ème sélection pour Sakina Karchaoui. Paris Saint-Germain. Bon échange entre Diani et FPIC. Le centre en retrait était bon aussi. Cette fois-ci, c'est dégagé par James. Ça permet une récupération très rapide de l'équipe de France. Karchaoui avec Delphine Cascarino. On voit peu pendant cette première demi-heure. Elles sont très bien. Elles bloquent les couloirs. En tout cas, côté droit, ça ne passe pas. Cette fois-ci, elle est passée. Delphine Cascarino avec la tête de Diani. Qui va passer à côté. Début d'Ossulivan. Elle a tellement de talent, Delphine Cascarino. pour cette capacité d'accélération. Mais pas seulement. Techniquement, dans le 1 contre 1. C'est quelque chose qu'elle maîtrise à la perfection. La dernière passe aussi. Exactement. On l'attend sur sa qualité de percussion. Sur sa vitesse. Pour mettre à défaut les défenses un peu moins rapides. Pour déséquilibrer. Face à une équipe bien regroupée, on aura besoin de l'élimination. Pour pouvoir provoquer et éliminer également. On aura besoin d'étincelles. Et elle est capable de nous l'amener. Cette étincelle, cet éclair. Comme sur cette accélération. Et nouveau corner concédé par les Galloises. Faites attention dans les travées de ce Scarlet Spark. C'est une personne. Ça faisait beaucoup de bruit au début. Il y a beaucoup moins depuis quelques minutes. Et encore un ballon qui traîne. Dans la surface. C'est la parade de Sullivan pour venir s'opposer à ce geste de Wendy Renard. Elle était venue placer la tête. Wendy Renard. Si la tête n'était pas, elles ont été. Elle ne craint pas. Elle est enchaînée numéro un, bien sûr, pour la défense galloise. Wendy Renard. Qui est seule. Elle est partie au deuxième poteau. Elle était complètement démarquée. Complètement démarquée, Wendy Renard. Comment peut-on laisser Wendy Renard avec autant de liberté ? Derrière, c'est la sanction. La punition. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Grâce au 33ème but en bleu de la capitaine de l'équipe de France. Elle fait l'effort. Elle se démarque. Mais c'est vrai que sa joueuse ne la suit pas. On voit. Là, c'est bien piqué. Parce qu'elle est très bien passée côté poteau. Elle se démarque. Elle est seule. Et c'est bien piqué. Très, très bien jouée. Pas besoin de la frapper fort. Juste de la placer. Parce qu'elle a été bien frappée. Elle est bien tendue au niveau de la trajet de corde de la part de Sandy Tolletti. Exactement. La gardienne ne peut pas aller la chercher. Il y a quand même un groupe de défenseurs à ce niveau au point central. Et Wendy est retrouvée seule. C'est l'orienté de Marie-Antoine Catoto qui lui échappe finalement. De peu. Et ça, ça va faire mal aux galoisins qui avaient réalisé une première demi-heure très appliquée. Les bleus étaient en recherche de solutions. C'était difficile de trouver des décalages, de trouver des intervalles. Comme souvent, dans ces cas-là, on se remet au coup de pied arrêté. Il y a la qualité dans le domaine aérien de Wendy Renard. Et ça a arrêté au niveau de la fois le cas. D'où l'importance des coups de pied arrêtés. Toujours les moments pour débloquer. C'est les axes de progression du football féminin. De pouvoir marquer sur le coup de pied arrêté. De continuer à travailler sur les combinaisons. Et effectivement, ce sont des moments importants pour toute équipe nationale. Et souvent, on se dit, ce qui fait la différence entre les équipes qui continuent à progresser et les équipes de très haut niveau, c'est qu'à tout moment, elles sont capables de marquer. Et c'est ce qui fait la différence. d'être resté concentré. En tout cas, c'est ce qui a marqué pour les gagnantes. Wendy Renard avait mis 3 buts lors du dernier tournoi de France. Elle a marqué une nouvelle fois aujourd'hui. On a profité de cette possession de l'équipe de France pour proposer de nouveau de jouer avec nous. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 50 000 euros. Je me rappelle le principe envoyé foot par SMS au 74 600. 50 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600. Bonne chance. On a périssé. Ça a été touché. Ça reste dans les pieds. De Brasque Hierro et de l'équipe de France. Du Jembo qui est avec Wendy Renard. Karchawi, Delphine Cascarino. Remise de la poitrine de Fischlöck. Elles sont plus hautes. Elles sont plus hautes, les Françaises. Comme par hasin, on récupère le ballon beaucoup plus rapidement. Cascarino avec Toleti. Karchawi, excellent mouvement avec Sandy Toleti. Elle a été percutée, déséquilibrée dans la surface. Pas suffisamment, selon M. Adam Covin. Il y a eu de la casse entre Toleti. Là, on voit de la réussite sur ce ballon. C'est Kerry Jones encore. Décidément, c'est... C'est bien en contact. Pas son soir, Kerry Jones. Oui. Oui. Il y a eu de la hausse. Comme ça. Toujours la bonne attitude. De la part de Sandy Toleti. 26ème sélection. La joueuse de Levante. Dans l'liga espagnole. on est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période l'équipe de France qui mène 1-0 grâce à sa capitaine qui est là une nouvelle fois pour faire l'effort revenir et relancer proprement avec Sandy Toletti grâce à l'Euro même si elle est prise dans un premier temps elle revient très bien sans tacler, elle revient proprement elle aura donc marqué son 33ème but le jour de sa 130ème sélection en bleu Wendy Renard qui une nouvelle fois s'est proposé en guide de l'équipe de France ça c'est un bon décalage de la part de Grasse Gaillero pour Diany, le centre de Diany mais bon, ce ballon là de 7 de Marie-Antoinette Catoto qui vient flirter une nouvelle fois avec le montant de Laura O'Sullivan c'était bien joué elle est toute seule, qu'a dit là elle remet dans l'axe et elle passe devant son adversaire la voix elle marque Marie-Catoto en club la voix encore plus présente, marquée sur c'est une bonne augure pour la compétition pour le roi à venir c'était un mouvement 100% Paris Saint-Germain avec Grasse Gaillero pour Diany qui a trouvé Marie-Antoinette Catoto cette connexion cette relation pour Diany Marie-Antoinette Catoto on la connait bien évidemment du côté du PSG c'était remarquablement défendu sans pression contrôle ce ballon pour repartir de l'autre côté et défenseur c'est un geste défensif aucune phase finale de Coupe du Monde pour le Pays de Galles aucune phase finale de grande compétition internationale jusque là je vais regarder un petit peu je vais demander si c'était peut-être une sélection assez jeune entre guillemets de par son histoire pas nécessairement c'est une sélection qui a disputé son premier match international dans les années 70 un peu comme l'équipe de France il y a la grignotée quelques places au nom du dernier classement qui a été actualisé le 25 mars dernier qui s'en remet à la 31ème nation le classement FIFA on obtient donc la prochaine phase finale de 7 euros 2022 même si on n'a pas été lourd de se qualifier les galloises de courte défaite face à la Norvège une grande nation du football féminin sur le score de 1-0 notamment elle s'est jouée à la différence de but malheureusement pour elle bel effort le Delphine Cascarino qui était bien revenu mais qui vient rendre ce ballon une nouvelle fois aux galloises dès qu'une française est en possession elles sont 2 voire même 3 venir serrées fermées exactement on les voit elles restent hautes tout de même cette dernière touche elle reste haute elle ne veut surtout pas laisser du terrain montrer aussi qu'elles sont à domicile les onces techniques de Fishlock pour retrouver James avec Ingle très peu de solutions autour d'elle pour Sophie Ingle qui vient perdre ce ballon et là ça peut être une situation intéressante pour Charlotte Bilbault qui a trouvé Diani intelligemment El Périssé qui repart dans une séquence de possession exactement il faut aussi savoir voilà tempérer pas forcément accélérer pour accélérer attendre le bon moment pour trouver le décalage l'appel puis physiquement aussi il faut savoir bien sûr les bons ballons une touche de Charlotte Bilbault avec Diani Diani pour Grasse Gaillon F.Périssé Bilbault de beaucoup de maîtrise de beaucoup de maîtrise les françaises dans ces dernières minutes F.Périssé centra première intention au retrait c'est dégagé directement dans les filles de James Fishlock la déviation qui a été lue par Sakina Karchawi qui peut prendre sa chance Sakina Karchawi ça va passer juste au dessus de la barre transversale qui nous rappelle la frappe de Salma Bacha sur le match allé qui avait fait justement ce deuxième but pour la France effectivement on sait que l'équipe galoise est très regroupée donc du coup voilà elle a pris l'opportunité de frapper c'était le geste à faire elle n'était pas attaquée on a senti dès sa prise de balle la volonté de déclencher de la part de Sakina Karchawi exactement contrôle vers l'avant frappe qui marque peu pourtant on connait sa qualité bien sûr et elle est capable de par sa qualité de frappe sa percussion sa provocation permanente qui va faire une aussi grande différence effectivement c'est un de ses axes de progression en cette saison c'est qu'elle est capable aujourd'hui non seulement de déborder mais également d'éliminer et de se retrouver en position de frappe et de dernière passe il y a des joueurs il y a des joueuses qui préfèrent offrir exactement l'attruisme c'est le cas effectivement de Sakina Karchawi qui nous fait admirer encore une fois toute sa qualité technique Mbok avec Wendy Renard il faut gagner du terrain les galoises les filles ont raison il faut être patiente contre l'orienté de Grasse Gueillero avec de l'espace pour Delphine Cascarino malheureusement le ballon n'est pas suffisamment précis pas de faute Sakina Karchawi et Yoro avec le centre en une touche de Delphine Cascarino pied gauche c'est bien aussi de tenter de son mauvais pied de la part de Delphine Cascarino se sent en première intention si ça termine dans les bras d'au-dessus d'Ivan tête de Charni-Bitbourg et Jembok des versions de Toleti vers Diani accrochée et il y aura un carton de sortie par Madame Adam Cova fort logiquement la rencontre de Cherry Hollands et les joueurs rapidement en se couffrant entre Sandy Toleti et F.P.R.I.C. un petit peu trop ah oui là oui elle méritait son carton on prend le maillot mais pas forcément besoin d'un avant-court de ses défenseurs mais ça c'est quand on sent qu'on est dépassé on est un peu fatigué on est dépassé on est dépassé de la variété on avait joué rapidement à deux Sandy Toleti et F.P.R.I.C. ça devrait être cette fois-ci pour Sakina Karchaoui sur Kigoche pour aller chercher le deuxième poteau et Wendy Renard en remise voilà qui est fait la remise est bonne et l'extérieur du pied de Marie-Antoinette Catoto qui termine au-dessus elle prend systématiquement le dessus sur ses phases arrêtées effectivement elle est laissée seule même si une joueuse essaie de couper la trajectoire elle est seule Wendy était prête à remiser on sent que c'est aussi travailler à l'entraînement jouer deuxième coup pour remiser dans l'axe et bien l'effort de Kadi Datoudiani qui permet la récupération rapide de ce ballon avec Rijembok Wendy Renard la Karchaoui perd de balle de Grasse Gueyoro et finalement elle peut s'appuyer sur Delphine Cascarino qui a enclenché et qui a décidé d'accélérer Delphine Cascarino elle est irrésistible dans ces cas-là le centre en retrait c'était bien fait là aussi de la part de Grasse Gueyoro pour retrouver Sandy Toletti même s'il aurait pu déclencher peut-être la milieu terrain du Paris Saint-Germain vous parliez d'axe de progression tout à l'heure de Sakina Karchaoui Grasse Gueyoro on attend toujours plus d'elle parce qu'on connaît bien sûr toute sa qualité ce qu'elle est capable de faire et de s'y bien faire Aurélie Diacre a envie qu'elle ait même encore un petit peu plus d'influence dans le groupe sur le terrain mais aussi en dehors effectivement les capitaines au Paris Saint-Germain on voit elle le prend ce rôle elle continue à progresser en tant que leader et en équipe de France voilà elle a ce qu'il faut donc dans le jeu emmener le groupe également hors du terrain mais dans le jeu d'emmener encore plus de percussions pourquoi pas aller à la frappe d'être sur ces dernières passes oui c'est des axes de progression de progrès et qui est déjà si doué Lasgueiro déjà une grande expérience 49ème match avec les Bleus il y a 24 ans on le rappelle FPRI ça s'est bien fait en retrait avec Diany le centre de Diany tendu au deuxième poteau est-ce qu'à pouvoir déclencher Toletino a été un petit peu lobé effectivement par ce ballon attention Wendy Renard qui a manqué son intervention Kerry Jones elle se débarrasse totalement du ballon Kerry Jones c'est vrai que ces dernières actions avaient très peu le ballon et elles sont encore à se précipiter les galoises devraient un peu plus se calmer parce que les ballons commencent à se faire rares quand même de leur part les 20 dernières secondes du temps additionnel de cette première période un type de France qui sera monté en puissance au fil de ce premier acte notamment depuis ce but marqué par sa capitaine non sans briller véritablement mais avec de l'application et le coup c'est madame Ademkova on va être en terme à ses 45 premières minutes l'équipe de France qui mène à 1-0 grâce à à Wendy Renard le 33ème but le jour de sa 130ème sélection la capitaine des Bleus les Bleus auront été bousculés mais les Bleus sont devant à la mi-temps on se quitte quelques minutes et puis on revient ici au Scarlet Spark on vive cette 2ème période entre le Pays de Galles et l'équipe de France à tout à l'heure monter un petit peu le rythme cardiaque pour sortir de ces 15 minutes de pause de retour au vestiaire exactement et puis on ne va pas les amureaux de football en règle générale elle apporte son expérience elle apporte son envie sa détermination de tous les instants et sa qualité aussi aux côtés de Gris Jembo qu'on retrouve la charnière titulaire même s'il y a eu un excellent intérim de réaliser par Isla Tutunkara par Elisa de Almeida également Estelle Cascarino qu'il ne faut pas oublier aussi la Bordelaise et le coup d'envoi de cette deuxième période donné par les Galoises qui sont donc menées en zéro chez elles ici sur leur terre de Claméclé c'est terre de rugby habituellement il y aura d'ailleurs un bouillon Scarlett le Claméclif face à Cardiff dans quelques jours ça explique vous le voyez bien sûr sur cette pelouse sur le plan large le traçage du terrain de rugby avec les pointillés ça ne perturbe pas tant que cela les actrices pour l'instant les joueuses qui sont bien dans leur match on est encore dessus on est cherché dans le dos de la défense de l'équipe de France le centre au second poteau la bonne prise de balle orientée de Sakina Karchawi avec Delphine Cascarino on va proposer une solution probablement Sakina Karchawi elle a repiqué Delphine Cascarino ce qui est à souvenir aussi Laura on n'a pas beaucoup évoqué c'est la qualité de la pelouse souvent que les rugbymans détériorent les pelouses c'est pas le cas c'est vrai que c'est aussi la question qu'on pouvait se poser on est dans un stade de rugby on peut s'attendre terrain abîmé bosse-lé mais non terrain est de qualité on voit que le ballon file bien sur la conduite de balle des autres choses et première accélération de Sakina Karchawi Fichelok pas de faute de Wendy Renard comme semblait le réclamait Kelly Jones et récupération française avec Charlotte Bilbault pour F.P.R.C. Diani elle prend de la vitesse Cadillatou Diani l'appui sur Marie-Antoinette Catoto du bout du pied pour retrouver F.P.R.C. on l'avait vu par séquence au cours des derniers rassemblements beaucoup de jeux en appui remise du côté de l'équipe de France c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui parce qu'elles sont gênées on le rappelle par un bloc galois très compact et des galoises aussi incisives qui viennent à réduire au maximum les espaces exactement on a une équipe galoise qui a deux lignes très très proches pour pouvoir éviter que l'équipe de France puisse dérouler son jeu mais qui est prête en tout cas à partir très vite en contre-attaque quel bon ballon quel bon ballon de Gris Jembok pour Diani et excellent tacle glissé de Gemma Evans forte impression Gemma Evans offenceur de Willing Gras Gueiro qui a été de conservation au but de Gras Gueiro qui a fait périssé Gris Jembok qui a hésité à renverser le jeu à l'opposé vers Akina Karchawi a préféré trouver un relais dans un premier temps c'est directement rendu à Laura O'Sullivan qu'elles ont dû être les mots de Corinne Diac pour l'habitant c'est vrai qu'on peut espérer qu'elle dise aux filles d'éviter de perdre trop de ballons de continuer à s'appliquer techniquement aussi de retrouver un peu plus de position de balle c'est vrai que les filles sont parties sur le côté mais on a très peu utilisé nos relais au niveau du milieu et sûrement d'utiliser en tout cas en deuxième mi-temps les côtés parce que forcément les galoises vont se fatiguer et on va pouvoir utiliser notre rapidité et elles sont toujours en vie les galoises bien sûr dans ce match il n'y a que 1-0 grâce à ce doute Wendy Renard à l'équipe de France ça se rendait dans ce match allé le fishlock avait touché le poteau il aurait pu égaliser à ce moment-là il y a eu partout on ne lâcherait rien jusqu'au bout les joueuses de Gemma Granger Hollande le bout du pied vers Kerry Jones la couverture va être tranquille pour Gijenbok et l'équipe de France on le rappelle qui recevra la Slovénie ce sera au MMA Arena mardi à 21h10 qui sera ma chère Laura en compagnie de Karine Gallier qui sera là aussi pour vivre ce match déjà cette nuit ou personne attendue j'ai une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle dans les tribunes et ça fait plaisir de voir ce soutien populaire généré par cette équipe de France qui a bien sûr de l'ambition F.P.Rissé qui prend son couloir avec Diany Diany dos au but face à deux joueuses galloises les deux possédés du ballon qu'a dit Diany et elle fait l'effort défensif malgré tout c'est bien elle perd ce ballon mais tout de suite elle revient et c'est important c'est aussi une marque de l'équipe de France aussi d'imprimer son style de jeu c'est à dire à la perte de ballon les hélières également font l'effort de revenir là il y a faute il y a tout de même faute on ne sait pas siffler il y a soit faute soit touche pour l'équipe de France effectivement il y a eu un coup tiflé il y a eu un coup tiflé de Madame Madame Covins l'arbitre centrale tchèque ballon la tête Ludwig Jembok Jess Fischlok avec Roland très bien pressé Roland par Sandy Tovetti et ce sera un renvoi au 5m50 pour Pauline Perromanien on a évoqué ce France-Slovénie mardi et ensuite rassemblement d'après ce sera la préparation tout simplement quelques jours de lancer son euro le 10 juillet prochain face à l'Italie on le rappelle en Angleterre pour l'équipe de France un groupe composé de l'Italie donc la Belgique et l'Islande on espère voir nos bleus aller loin très loin l'équipe de France qui a été quart de finaliste on le rappelle lors des trois derniers championnats d'Europe le 20 dernier en 2017 battu dans la plus petite démarche par l'Angleterre la puissance d'Odiani pour mettre son corps en opposition au départ et accélérer par la suite Wendy Renard Lucas Carino en une touche pour Sakina Karchawi Coletti était là préféré choisir Charlotte Bilbault elle a été récupérer cette passe même si Sandy Coletti a pu à son tour repartir de l'avant et écarté vers FP Ricé la qualité de centre de FP Ricé le coup de tête de Marie-Antoinette Catoto qui a bien été gênée jusqu'au bout c'est finalement capté par Laura O'Sullivan c'était bien joué de Sandy qui avait appuyé remisée mis de côté il a un bon centre sur la tête de Marie la gardienne était bien vigilante il a pu avoir quatre l'ouverture de Roberts vers Kerry Jones Wendy Renard qui a demandé à Pauline Perromanien de sortir elle avait un petit peu hésité la gardienne de la Juve elle lui a hésité elle pensait Wendy aller sur le ballon Wendy lui a indiqué que c'était à elle d'y aller elle ne se pose pas de questions elle met en touche on a vu malgré cette hésitation Wendy Renard applaudir encourager Pauline Perromanien c'est vrai que c'est important il faut c'est des moments qui sont aussi importants parce qu'il peut y avoir une deuxième action comme ça et il faut qu'elle se sente aussi de sortir sans avoir hésité pour la deuxième elle était passée Kerry Jones avec un peu de réussite mais l'arrivée c'était petit bon sur Sakina Karchawi et le coup de siffler une nouvelle fois et Madame Anamkova avec un coup franc intéressant en faveur des Galoises et là ça va monter notamment Gemma Evans Roberts également qui va venir se positionner dans la surface occasion directe de but donc forcément Missou on envoie les joueuses de taille et puis elles sont quand même restées à deux un marquage de Marie Catoteau et une libéraux pour toute contre-attente les précieuses un marquage de Catoteau sur ses phases arrêtées défensivement le pied droit de James pour frapper ce coup franc c'est une combinaison en retrait la frappe de Fischlöck elle avait bien été suivie jusqu'au bout par F.P.R.I.C. ce qui était intéressant c'est que le ballon a été joué au sol elles savent qu'au niveau de la tête on a Marie Catoteau on a Wendy également Gridge donc du coup ils tentaient ce ballon en retrait pour une frappe puissante la prise de balle orientée de Delphine Cascarino c'est remarquable Marie Antoinette Catoteau pour Sakina Karchaoui Karchaoui et Toleti Karchaoui de nouveau la fin de centre de Sakina Karchaoui qui insiste peut-être un petit peu trop mais Choré Pugo peut prendre sa chance à longue distance c'est au-dessus de la transversale c'est au-dessus de la transversale malheureusement elle avait le geste mais il fallait qu'elle se couche sur ce ballon elle profite du ballon malheureusement en fait se relève de se coucher dessus pour pouvoir coucher ce ballon 42ème sélection pour Charlotte Bilbault des piliers de cette équipe on a toute la confiance en tout cas de Corilhia qu'il avait bien sûr connu du coquet de Soyo une joueuse dont elle connaît le tempérament dont elle connaît la qualité la rigueur l'impact c'est une joueuse qui on peut compter lorsque c'est compliqué lorsque c'est dur qui fera les efforts on a besoin on a besoin de ce tempérament à des moments où il faut montrer qu'on est aussi présent la technique c'est une chose l'état d'esprit aussi de carrière c'est aussi important au sein d'un collectif par-dessus une athlète de Périssé la première derrière elle a toutes les qualités de Périssé la technique aussi mais dans l'engagement une sacrée cliente oh le pressing il est bon ce pressing de Marie-Antoinette Catoto l'erreur de Laura O'Sullivan qui vient offrir le break à l'équipe de France le 24ème but en 27 sélections pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Catoto on ne sait pas si elle doit célébrer puisque pour elle c'est entre guillemets un but tout fait mais elle a eu raison d'y croire d'aller la presser et ça a fonctionné il a fait juste il y a cru elle a fait monter elle y a été seule quelle erreur quelle erreur de Laura O'Sullivan qui est pourtant très expérimentée c'est c'est surprenant parce qu'elle part de très très loin Marie-Antoinette Catoto elle hésite même à y aller au début elle voit le ballon Vissant au retrait elle a le temps effectivement elle a même le temps de jouer côté mais voilà elle met un contrôle de plus ce qui est intéressant c'est que Marie en fait est même à la moitié de terrain elle continue à aller mettre la pression elle va tranquillement mais c'est Fischlok Fischlok était passé accroché tout juste à l'entrée de la surface c'est un coup front-free intéressant en faveur du Pays de Galles elle demandait le pénalty elle demande le pénalty effectivement Jess Fischlok ce n'est pas du tennis donc on ne voit pas la trace de la balle elle aurait tenté elle aurait pu effectivement on ne l'a pas vu avec beaucoup d'évidence sur le dernier ralenti mais son pied est dans la surface c'est limite ça semble dedans effectivement on reprend le caractère agacé de Jess Fischlok mais à cette distance là avec la qualité de son pied droit elle est capable de faire mal très très mal aussi l'ancienne Lyonnaise je pense de plus capé en l'histoire de en rappel de l'histoire de cette sélection galloise Jess Fischlok James dans le moment du ballon on est en train de discuter qui va chercher à travailler ce ballon il ne reflongera pas elle s'en veut il y a très peu d'opportunités elle est tentée tout de même pour ce pénalty il serait c'était litigieux c'était plus que litigieux ça semblait être vraiment vraiment dedans c'est ce qu'on regrette encore une fois on a évoqué une nouvelle fois hier puisque nous étions à Marseille à l'Orange Vélodrome pour vivre une grande soirée européenne ce match face au Paule de Salonique on a évoqué de nouveau les deux poids deux mesures en fonction des compétitions de la part de l'UEF1 de ne pas homogénéiser la chose VAR en Champions League VAR en Europa League mais pas en Europa League conférence et également pour la pour tout ce qui est football féminin il y a malheureusement ces deux poids deux mesures aussi c'est vrai qu'il y a encore ces disparités en termes d'équipement pour les compétitions féminines et masculines alors effectivement il y a des coups qui sont derrière je ne pourrais pas forcément parler pour l'UEF1 mais effectivement il y a des coups qui rendent en jeu pour l'UEF1 il explique comme cela mais effectivement bon nombre d'observateurs d'amoureux de football dont on fait partie se disent tout simplement que soit on fait des choses complètement pour tout le monde soit on ne les fait pas et là effectivement s'il y avait eu l'assistance vidéo les Galvoises auraient pu bénéficier d'un pénalty c'est vrai qu'elle avait quand même l'espace sur le côté là on sait qu'elle veut jouer sur son pied droit c'est ce qui fait la différence quand elle joue sur son côté gauche et on sent qu'elle a quand même envie de jouer sur son bon pied et on vous rappelle qu'il y a toujours 50 000 euros en jeu pour tenter votre chance c'est très simple envoyez foot par SMS au 74 600 50 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 dépêchez-vous il y aura un ultime rappel si le premier but Laura avait fait très mal aux Galoises celui-ci c'est encore pire bien sûr c'était encore au contact avec ce score de 1 à 0 ça vient qui plus est d'une erreur de Laura au-dessus d'Ivan qui est très souvent irréprochable mais bon elle continue elle continue de jouer leur carte à fond on rappelle que leur objectif maintenant plus que la première place on l'a bien compris parce que pour le moment avec ce résultat l'équipe de France est en train de compter 8 points d'avance sur le Pays de Galles 7 sur la Slovénie les deux retrouvant donc mardi au Mans ce sera bien sûr à vivre 21h en direct sur W9 donc il est Karim Ghali et Laura Georges et on a bien compris que l'enjeu maintenant pour les Galoises et les Slovènes ça risque d'être cette deuxième place synonyme de barrage de play-off on va espérer vivre pourquoi pas une phase finale de coupe du monde pour la première fois de leur histoire effectivement rester sérieuse ne pas encaisser trop de buts parce que ça aussi ça va à la fin des qualificatifs ça va être très important de voir aussi le nombre de buts encaissés pour espérer être cette deuxième cette deuxième équipe pour aller au barrage et forcément un enjeu au-delà de cette qualif c'est aussi l'enjeu de la promotion de leur discipline parce que c'est ce qu'il dit de qualification pour une coupe du monde dit une opportunité pour le pays de Galles de faire aussi grimper le nombre de ses licenciés de donner un nouveau souffle au football féminin plus de considérations des élus pour leur donner beaucoup plus de moyens gestion d'effectifs du côté de Corinne Diak on sait qu'il y a ces deux matchs au coeur de ce rassemblement le dernier rassemblement on le rappelle avant la préparation et le coup d'envoi de l'Euro 2022 qui se disputera du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre nous sommes à moins de 3 mois et l'entrée d'heure on a un grand talent en plus on est sorti et le film Cascarino un autre entre ce qui fait la différence entre nos différentes générations lorsqu'on se rappelle de la génération Camille Louisanne et Cib c'est qu'en fait aujourd'hui il y a un banc il y a un nombre de joueuses très talentueuses dont Sandy Balitimor et on la voit briller avec le Paris Saint-Germain avec ses buts venus d'ailleurs et sa puissance et sa technique l'une des meilleures passeuses également du championnat de France de Dea Arkema Sandy Balitimor qui fête ce soir sa 12ème sélection avec l'équipe de France et on rappelle aussi parce qu'on évoquait ce championnat de France qui ne cesse de grandir qui ne cesse de s'homogénéiser au niveau du niveau on rappelle cette demi-finale de l'équipe des champions contre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais il y aura un club français en finale de Ligue des champions cette saison il faut le remarquer parce qu'on pense que tout est évident que forcément il faut avoir une équipe lyonnaise ou parisienne mais ce n'est pas évident lorsqu'on voit que les Anglaises effectivement ont des moyens pour développer un championnat mais actuellement les équipes qui sont finalistes c'est l'Allemagne c'est l'Espagne c'est les Françaises donc effectivement il faut aussi remarquer le travail qui est fait par les clubs l'investissement des clubs du Paris Saint-Germain l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs français effectivement on doit continuer à progresser mettre beaucoup plus de moyens pour ce championnat mais actuellement on a la chance d'avoir des joueurs de talent et un championnat quand même qui est de qualité On rappelle l'autre demi-finale Barsa Wolfsburg celle-là aussi elle est plaisante et on va la suivre avec beaucoup de plaisir pour Wolfsburg qui avait éliminé en tout début de saison on s'en souvient aussi les Girondins les Girondines de Bordeaux Charlotte Bilbault et ses partenaires dans une double confrontation qui avait été de haute intensité qui avait fait mal derrière aux Bordelaises qui ont eu du mal à réaliser à rééditer leur saison dernière en fait les Girondines sont sixièmes en championnat la troisième place est désormais occupée par le Paris FC qui réalise une excellente saison symbolisée notamment par la qualité de Clara Matteo qui est présente de nouveau dans ce rassemblement qui elle avait marqué énormément de points lors du dernier rassemblement ce tournoi de France Clara Matteo qui a marqué 10 buts notamment en championnat cette saison mais qui a énormément d'influence dans les bons résultats du Paris FC il y aura d'ailleurs un derby ce week-end non ? un championnat il me semble il y a eu Paris FC Paris Saint-Germain le week-end dernier il me semble que la prochaine journée il y aura un derby avec ici 67ème minute de jeu ici au Scarlet Spark de Clan Eclé l'équipe de France qui mène 2 à 0 Wendy Renard avait montré la voie comme souvent en bonne capitaine de ses bleus le deuxième but inscrit par Marie-Antoinette Catoto on a dit en 24ème réalisation en 27 sélections pour Marie-Antoinette Catoto qui est resté sur deux doublés consécutifs doublés face aux Pays-Bas doublés face au Brésil lors de ce tournoi de France qu'on évoquait il y a quelques secondes le tournoi de France brillamment remporté par nos bleus c'était un gage de préparation en tout cas positif avant 7 euros gage de confiance pour les filles ce soir encore on les voit il n'y a pas de dominer ce match il va en tout cas être bien dans la partie il faut continuer jusqu'au bout parce que les Galloises ne vont pas lâcher Astandi Batimor elle avait amené sa créativité bien sûr avec Sandi Toletti Grasse Gueyoro ça peut profiter à Catoto la frappe derrière Dottiani ça vient flirter avec la barre transversale elles sont dans la surface elles ne se précipitent pas elles ne vont pas pour frapper elles sont en difficulté les Galloises je sais qu'elles sont agressives mais là il y a beaucoup de de communication aussi avec quelle belle attitude encore une fois défensive de Wendy Renard Sandi Batimor ballon appuyé avec Diany Charlotte Bilbo Rijembok très bon ballon pour Sandi Batimor qui va le récupérer se retourner se retourner Toletti et corner et corner en faveur du Pays de Galles qui n'a pas renoncé qui ne renoncera pas dans ce match à l'aube des 20 dernières minutes de ce Pays de Galles France l'essentiel pour nos jeux c'est surtout de rester concentrant il va y avoir quelques actions des contre-attaques et elles les joueront à fond vigilantes surtout à la défense de toujours rappeler leur milieu toute contre-attaque de faire attention surtout on se rappelle le match à l'épreu c'est le roi de James mis au point la brasse-là de Madame Adamkova ça chauffe un petit peu entre Charlotte Bilbo et Jess Fischlake les joueuses de Kempéramont on va pouvoir le tirer ce corner James et fort Colin Perromania un petit peu gêné dans sa sortie c'est pas terminé avec Evans à la frappe elle a été légèrement touchée cette frappe de Sophie Hinkle mais c'est la capitaine du Pays de Galles qui vient relancer les galloises à 20 minutes on l'a dit il fallait être vigilante mais c'est vrai que sur ce premier corner Pauline il faut qu'elle s'impose il faut qu'elle elle mette du point on sent qu'elle est bousculée là il faut qu'elle s'impose il faut qu'elle soit elle parte à la défense qu'elle le fiche s'arrête là elle est masquée on ne peut pas et puis la balle est déviée à la dernière minute donc du coup c'est encore compliqué mais c'est dès le début dès ce premier elle est contrée d'un moment c'est vrai c'est vrai Laura dans sa première intervention elle n'est pas assez claire Pauline Perromanien et oui ça a donné bien sûr de l'espoir à tout un peuple présent ce soir dans ce Scarlett Spark à toute une équipe c'est ça de jouer à l'extérieur c'est quand on dit qu'il faut être très concentré c'est par rapport non seulement de l'équipe mais par rapport aussi au public qui va donner du ton de la voix et encourager l'équipe donner de la force donc attention ces dernières minutes elles ne vont pas être faciles sans se précipiter sans faire de fraude non plus même s'il y a de l'envie du côté de Khalid à Tudiani on le comprend il y avait eu un but encaissé face au Brésil encaissé également face aux Pays-Bas c'est une nouvelle fois le cas ce soir alors qu'un grand cela il y avait eu une série de 5 matchs sans encaisser le moindre but pour les bleus il faut y aller il faut y aller aussi la tête de Marie-Antoinette Catoto ça revient dans la surface et position de hors-jeu il n'a pas hésité un seul instant l'assistante de madame madame Kova pour lever son drapeau les filles il faut qu'elles reprennent qu'elles prennent du temps peut-être qu'elles s'encouragent parce que là on sent que les galoises le public pousse attention 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 il y a des cafouillages donc les filles sont de route mentale elle est bien remontée Grigembo qui effectivement elles étaient à 2 en position de hors-jeu derrière cette ligne de défense française on va rester concentré pour faire le pas qui suffit et on va faire le jeu un engagement d'Evans Périssé avec Gras-Gueillot l'appel de Diani également Catoto dans l'axe on va le conserver ce ballon Gras-Gueillot et repasser par Efe Périssé Grigembo pour faire un match solide rigoureux pas le plus fondoyant de ces dernières semaines ça on est tous d'accord mais sans encaisser de but c'est toujours important pour un entraîneur et bien malheureusement ce ne sera pas le cas ce soir de nouveau c'est vrai qu'effectivement c'est vrai qu'effectivement c'est aussi des moments c'est là où on teste également la solidité d'une équipe c'est aussi se préparer pour la compétition même si elle le dit avant tout c'est se préparer pour se qualifier à la coupe du monde mais il faut aussi vivre ces adversités pour continuer à travailler à se dire en fait il faut toujours rester vigilante ça va bouger ça va bouger Laurent on a aperçu Clara Mateo on a aperçu également Kenza Dali peut-être qu'on a beaucoup plus de maîtrise plus de maîtrise peut-être aussi forcément plus de maîtrise avec Kenza et Clara Mateo le giambo qu'est-périssé ça c'est une bonne ouverture pour Kadik Datoujani face à Evans qu'est-ce qu'elle est solide qu'est-ce qu'elle est solide Gemma Evans elle est là elle est là couper tous les ballons on la sent elle sait que ses joues sont des bords des côtés c'est elle qui vient couper elle fait le rôle de derrière centrale mais elle le fait bien Gianni Périssé centre en première intention et bien qu'elle fait un rôle sur l'Ivan elle aussi elle se remet en confiance et des moments aussi comme ça où ce but aussi ça lui fait du bien je pense que le fait qu'elle ait marqué elle dit ouf on rattrape le score et là capter un ballon c'est aussi se remettre en confiance aussi mettre la confiance c'est parti c'est parti pour elle elle n'était pas vraiment dépaysée au départ quand elle est arrivée le temps entre Liverpool et celui d'ici à Clannéclay on a pu s'y contraster et finalement on a fait mentir parce qu'aujourd'hui on a eu un grand soleil on a quitté la pluie française pour prendre un grand soleil anglais parce qu'on est arrivés à Bristol et ensuite Galois la pluie française la pluie parisienne parce que ce n'est pas on était à Marseille hier on était à Marseille il n'y a pas trop de pluie parce que là il y a assez généreux et donc le voici ce double changement opéré par Corine Diacre sortie de Sandy Toletti remplacée par Ken Zabelli et donc le deuxième choix va se porter sur Marie-Antoinette Catoto qui va céder sa place à Clara Matteo donc changement on voit que c'est qui va prendre le front de l'attaque et Clara sur le côté pour aussi couper les relations côté bloquer le côté effectivement avec Ken Zabelli mettre beaucoup plus de maîtrise beaucoup plus de position 9ème sélection encore pour Clara Matteo on disait qu'elle avait marqué énormément de points l'an du dernier tournoi de France elle aussi a du talent beaucoup de qualité fait une saison remarquable avec le Paris FC elle est décisive elle a du volume elle a joué à plusieurs postes et c'est vrai que ça pour Corine Diacre c'est un profil très très intéressant exactement une joueuse qui est capable de délivrer la dernière place mais également de défendre d'être dure également je crois que le jouissement quelle sortie de Grigembok avec beaucoup d'autorité elle a pu trouver Sandy Batimor avec le dédoublement de Ken Zabelli dans son dos Sandy Batimor qui va seul petit décalage pour Diani on va faire l'effort Diani pour permettre au bleu de récupérer et de conserver Karchaoui Karchaoui pied droit c'était tout en relâchement mais ça manquait de puissance elle est gauchère donc ce pied droit c'est bien qu'elle le tente en tout cas c'est qu'elle est en confiance face à un bloc bien regroupé c'est aussi une opportunité de marquer ou en tout cas de diversifier le jeu français en ballon d'Evans en contrôle d'Espérissé on approche tout doucement des dix dernières minutes du temps réglementaire de ce pays de Galles-France ça a été serré tendu jusqu'au bout au Ratchalet à Guindan il y a plus de quatre mois salé de nouveau peut-être même un petit peu plus même si on rappelle le scénario de ce match à Guindan à 1-0 l'opportunité d'égaliser avec cette frappe sur le poteau de Fishlock l'exclusion ensuite de Green à la soixante-dixième et malgré tout encore des situations jusqu'à cet éclair jusqu'à ce petit bijou de Selma Bacha on salue bien évidemment la plus belle je l'avais indiqué lors du match de jouer ce match du début à la fin de rester concentrée c'est ce qu'elle fait reste dans leur match sur la carte de balle de Charles Bilbault avec Josh Fishlock qui a du monde à gauche on a monté le Rachel Rowe on est passé on est passé face à Clara Matteo est-ce qu'il va y avoir un pénalty non pas de faute sur Rachel Rowe elle semblait bien placée madame Adam Kovar et le centre vers Carrie Jones tête de Wendy Renard là il y a de l'espace sur le contre emmelé par Kenza Daly Clara Matteo à droite évidemment la solution grâce à Gueyoro dans l'axe elle va choisir Clara Matteo ballon un petit peu profond il le sera trop il le sera trop profond ce ballon pour aller trouver l'attaquant du Paris FC et le temps pour nous de vous offrir une dernière chance ce soir pour s'inscrire au super tirage au sort des 50 000 euros pour participer c'est très simple il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600 je vous rappelle une dernière fois le principe tenter de remporter 50 000 euros en envoyant foot par SMS au 74 600 bonne chance à tous on évoquait 5000 personnes 4553 pour être précis c'est le record Kenza Daly le centre repoussé ça revient dans les pieds de la milieu de terrain d'Everton c'est un record ils viennent d'atteindre ce soir leur record de spectateur pour le football féminin dans le Pays de Galles ça n'est pas rien ça n'est pas rien pour un pays qui continue à développer la pratique le contrôle somptueux aussi de Kali à tout sur ce ballon de Karchawi la frappe de Kenza Daly encore pas le manquer par Kerry Jones elle commence à être fatiguée éprouvée physiquement Kerry Jones Sandy Baltimor la qualité du centre et du pied gauche de Sandy Baltimor Clara Matteo qui était bien placée de nouveau Charlotte Bilbo avec Sakina Karchawi il y a plus d'intensité dans cette fin de match dans ces 10 dernières minutes Sandy Baltimor Karchawi ça c'est un bon ballon pour Kenza Daly qui n'hésite pas à se projeter également vers l'avant dans la surface de réparation Kenza Daly il y a plus d'intensité pour trouver des relais pour l'enchaînement pour l'enchaînement de Diani il a le dégagement qui a été contré par Kenza Daly qui n'était pas loin de venir surprendre Laura O'Sullivan sur un superbe geste sur ce ballon tendu de 110 bâtiments le geste technique de Diani pour trouver le décalage la récupération de Sakina Karchawi Gayuro Sandy Baltimor encore un bon ballon par dessus pour retrouver Sakina Karchawi ça file dans les gants d'O'Sullivan Fischlok toujours toujours ces prises de balles orientées Jess Fischlok il y avait un accrochage ça n'a pas été vu par l'arbit central tchèque et là il y a un bon coup à jouer pour les galoises le ballon qui est dans le dos dans le dos de Jess Fischlok ça permet la récupération de Wendy Renard avec bel effort de Hollande pour venir exercer ce contre-pressing et récupérer très très rapidement le ballon du côté galois effectivement on les voit jouer rapidement les coups et surtout utiliser les côtés elle tente essayer de remettre ce ballon dans l'axe et en fait elle ne se comprenne pas avec Jessica Fischlok ça aurait pu être compliqué puisque Fischlok venait avec de la vitesse dans l'axe un petit souci visiblement physique on est en train de détirer Clara Matteo il me semble non c'est qui c'est F.P.R.I.C. c'est F.P.R.I.C. qui souffre peut-être sur le contact avec Jessica Fischlok de crampes aussi de s'étirer un petit peu la latérale virondine ça fait allumement sur le banc pour évoluer dans le couloir droit on pense bien sûr à Marion Tourant naturellement ce rôle de latérale c'est justement l'équipage deuxième poteau attention ça traîne encore une fois c'est dégagé par Wendy Renard comme Zathalie il a vu l'appel de Sandy Batimor le ballon est bon le ballon orienté un peu longue c'est Sakina Karchawi qui traîne la jambe aussi on va randonner on sait que le calendrier est très chargé on pense bien sûr aux parisiennes on pense aux lyonnaises qui sont particulièrement fatiguées en ce moment de par l'enchaînement des matchs de championnats de Champions League oui parce qu'il y a des affiches Ligue des Champions mais Corrine l'a dit elle a besoin de son effectif les matchs sont tout aussi importants on va l'encore Fischlok Fischlok dans la surface le superbe tacle quelle intervention défensive de Gritgenbock il y a des gestes techniques offensivement qui méritent d'être soulignés des gestes défensifs aussi et ça ça doit vous ravir ma chère Lora John exactement puisqu'en fait on met très peu à l'honneur tous les gestes défensifs mais tacler proprement un ballon dans la surface c'est quand même il faut avoir en tout cas voilà il faut avoir le coeur bien accroché et avoir beaucoup de sérénité le pied droit de James il fait derrière vous voyez ça et ça elle va s'en vouloir forcément Engelrod James dans une telle situation en la 86ème minute sur un temps fort de la part des galoises l'occasion complètement gâchée alors que le vent est en train de s'intensifier et la pluie fait également son apparition merci Lora d'avoir parlé de la pluie parisienne elle est arrivée non c'est sympa merci beaucoup appui un retardement c'est pour voir encore quelques beaux tacles Clara Matteo qui elle aussi aime dévorer les espaces Clara Matteo la qualité de centre en retrait ça revient une nouvelle fois dans les cuillées de Jess Fishlock elles sont les jambes elles ont surtout encore énormément d'envie ces galoises on voit on voit qu'elle dit qui fait l'effort de revenir et ça ça suffit ça suffit peut-être qu'elle ne prend pas ce ballon mais juste de revenir ça ralentit la course de la galoise la sortie Batimor un contre un la frappe au Sullivan qui s'était manqué une nouvelle fois Laura au Sullivan toute heureuse de voir sa défenseur derrière venir compenser cette erreur c'est Evans encore c'est encore Evans qui est là pour suppléer Laura au Sullivan le ballon lui échappe entre les gants on peut penser que c'est aussi dû à la pluie qui fait que les gants soient un peu plus glissants Masson pas forcément rassurés il reste 3 minutes à jouer n'oubliez pas bien évidemment mardi prochain d'Eventignor ce France-Lovéni du côté du Mans déjà il n'y a nulle personne attendue Harding le centre d'Harding elle aura été vraiment trop discrète ce soir pourtant c'est une jouesse de qualité aussi Natacha Harding n'aura pas eu l'influence s'escompté Sandy Batimor avec Charlotte Bilbault elle a le temps de glisser ce ballon à droite vers Clara Matteo il est toujours là pour l'instant mais ça va bouger dans ses derniers instants le centre de Charlotte Bilbault il est un tout petit peu trop long ce ballon pour Sandy Batimor on va au 5m50 pour Laura O'Sullivan le temps d'effectuer ces deux nouveaux changements de la part de Corinne Diacre sorti d'Eve Périssé remplacé par Marion Toron est sorti également de Grasse Gueyoro remplacé il me semble par Ella Palis qui va retrouver donc les Bleus et la Palis sa cinquième sélection pour la jeune joueuse des Girondins de Bordeaux qui n'avait plus porté ce maillot bleu qui disputait le moindre match avec les Bleus depuis le 10 juin dernier c'était face à l'Allemagne à Strasbourg qui réalise une saison très intéressante et la Palis notamment depuis plusieurs semaines elle confirme avec les U23 on l'évoquait avec l'équipe de France U23 confirme avec les Girondins aussi match en pré-match en tout cas c'est une belle opportunité pour elle d'être testée à un moment où l'équipe subit de la pression c'est aussi il faut aussi que ces jeunes joueuses puissent vivre ces moments intenses et aussi de pression voir aussi comment elles réagissent elle a pris le numéro bis c'est dire de son caractère pas facile de choisir le numéro bis exactement la magerie l'a fait avec brille mais ça n'est pas donné à tout le monde Matteo Ketsadali allons faire du remise en jeu en faveur du Pays de Galles on entre dans temps additionnel il y aura 3 minutes de temps additionnel que la pluie est de plus en plus présente et redouble l'intensité et il est dégâché dans ce Scarlet Spork ça bouge aussi du côté également des choix de Tchema Granger la rentrée de Morgane la rentrée de Morgane dans le dernier geste aussi ce soir c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de consistance malheureusement on a vu l'équipe de France marquer sur coup de pied arrêté mais après avoir un temps des temps morts alors qu'on a besoin de plus de consistance à l'aube d'une grande compétition c'est vrai qu'on doit attendre cette équipe d'être encore plus agressive d'être plus régulière et techniquement encore plus précise mais là on les voit à un moment flotter garder ce ballon et aussi être en difficulté un pas de plus de fait vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande en 2023 pour cette prochaine Coupe du Monde il manquera un petit point en trois matchs pour les Bleus de Corinne Diacre ce pourrait bien être au moment mardi prochain rendez-vous à Ville bien sûr sur W9 8ème journée des éliminatoires à la Coupe du Monde France-Slovénie un stéphanie qui avait posé quelques problèmes aussi à nos Bleus l'occasion de revoir cette équipe slovene aura à coeur de pourquoi pas bousculer l'équipe de France mais surtout de combattre avec le Pays de Galles pour aller chercher cette deuxième place qui pourrait bien être synonyme de barrage dans cette prochaine Coupe du Monde sachant qu'il y aura un Pays de Galles-Slovénie dans la dernière journée qui promet donc effectivement encore une grosse position importante pour les Bleus de garder cette confiance en tout cas de rester sérieuse avant d'entamer les préparations à l'erreur juste d'entrer la latérale Montpellier-Rennes et on devrait en rester là avec donc un un septième succès en cette match pour l'équipe de France dans ce groupe des éliminatoires à la Coupe du Monde le dégagement de Pauline Ferromagna et on restera donc là l'équipe de France reçue 7 sur 7 septième victoire en sept rencontres dans cette phase éliminatoire tout n'aura pas été parfait ce soir mais à l'arrivée l'essentiel est là un pas de plus de fait vers ce mondial organisé conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'équipe de France compte désormais 7 points d'avance sur l'Astovénie 8 sur le Pays de Galles son adversaire du soir c'est vrai qu'il y a un match qu'il fallait gagner elles l'ont fait à la fin est-ce qu'on regarde si ça a été dans les meilleures des conditions pas forcément elles ont été bousculées mais elles ont su marquer à des moments où elles ont coupé l'élan de ces guadoises voilà il y aura elles vont prendre une chance